Salut à tous chers amis dans l'Iquanou, on se retrouve pour une nouvelle télé dans l'Iquanou. Aujourd'hui il n'y aura pas de générique car j'ai décidé que certains livres n'avaient pas besoin de générique pour être supporté. Et donc ce livre là, qui est le livre que je vais vous présenter maintenant, c'est un livre qui est très important pour moi, qui est magnifique et que je pense qu'il se suffit lui-même. Ce livre, il s'appelle Fuit tigre, il est écrit par Gauthier David et illustré par Gaëtan Doremus, publié au Seuil Jeunesse. Et c'est vraiment un livre qui m'a marqué par la qualité à la fois de son texte, le texte de Gauthier David, mais également par la qualité des illustrations de Gaëtan Doremus, enfin la force des illustrations. Les deux se complètent merveilleusement et c'est vraiment, il me semble, un livre important. Et donc il faut le partager vraiment à tout le monde, donc j'ai décidé de vous en faire une petite lecture. Voilà, ça s'appelle Fuit tigre de Gauthier David et Gaëtan Doremus et je vous le lis tout de suite. A bientôt ! Fuit tigre de Gauthier David et Gaëtan Doremus aux éditions Seuil Jeunesse C'est la fin ! Fuit tigre, tu es plus rapide que le feu, vif déployé, tu le distances. Fuit tigre, enjambes, rampes, bondies, échappes aux flammes qui s'étirent pour te prendre, aux arbres qui tombent, à la fumée suffocante, à la pluie de braise, au souffle terrifiant de l'incendie. Fuit tigre, ta terre natale disparaît derrière toi, il restera ton histoire. Fuit tigre vers les terres étrangères, inconnues, contrées des hommes. Ils ne veulent peut-être pas de toi, mais tu n'as pas le choix. Tu n'es jamais allé par-delà la forêt. Tu ne connais pas le monde domestique. Tu t'en es toujours tenu éloigné. Du haut de la falaise, tu scrutes ce royaume. Là-bas, la ville. Tu y t'ouvras à manger. Mais il faudra te cacher, ce sera encore vivre. Le feu approche, il est là. C'est le moment, tu passes de l'autre côté. Maintenant, tu es hors la loi. Tes rugissements, tu dois les étouffer, retenir tes élans, te faire tout petit, de la taille d'une souris. Un tigre, de la taille d'une souris. Prince sauvage, tu cherches un abri. Tu vis quelque temps entre les murs des immeubles dans la brique, puis dans les égouts. Mais ces territoires sont régis par les rats. Ils gouvernent aussi le monde des poubelles. Et ils ne supportent pas qu'une gueule de plus convoite leurs ordures. Ils te chassent. Toi, le si bel animal, sa majesté des affamus. Tes jours durants, camouflés sous un papier gras, tu as peur. Ta longue errance t'épuise. Des maisons te parviennent des odeurs qui t'attirent. Un matin, tu ne résistes plus. Prends le risque d'être mis en cage. Par une fenêtre ouverte, tu entres chez des gens. Ils dénichent un jambon. Au-dessus d'une armoire, le château fort d'un petit garçon devient ton refuge. Chaque jour, tapis, tu attends la nuit que la maison s'endorme. Tu retrouves alors le jambon dans le cellier. Tu t'appliques à ne laisser aucune trace de crocs ou de griffes dans la viande. Puis, caché entre des tours de boîtes de conserve, des piles d'assiettes ébréchées, des flaques vides, tu savoures tes repas solitaires. Un matin, quelqu'un secoue le château fort. Le déplace. Tu vacilles d'un bord à l'autre. Par l'une des meurtrières, tu discernes un visage. Une main entre par le pont-levis. Fouille la salle du trône. Fuis, tigre. Monte l'escalier et replie-toi dans la tour. Te voilà piégé. Tu te rédis. Fais comme si tu n'étais qu'un tigre en plastique. Mais ta chaleur te trahit. Dès que le petit garçon te touche, il sait que tu es vivant. Le petit garçon a de la chance. Il a un tigre. Il pourrait te tordre, te blesser. Il n'en fait rien. Il te nourrit. Te raconte sa journée de classe. T'aménage une oasis de plantes en peau sous son bureau. T'apprends sa langue. T'amadou. Et près de lui, tu t'apaises. Mais un jour de grand ménage, on te découvre. Les parents du petit garçon s'affolent. Comme il l'aurait fait d'un rat, son père te presse avec son balai contre un mur. Tu rugis, montres les dents, sors les griffes. Le petit garçon le supplie de te relâcher. Mais il t'écrase. Le petit garçon se jette sur le balai. Un instant de plus et tu succombais. Il te protège dans sa main. Te serre contre lui. Et dit que tu es son ami. Les parents du petit garçon prennent une grande décision. Ils veulent bien te cacher. Hors la loi, ils vont se risquer à l'être pour toi. Avec toi. Ils te font une chambre. Tu reprends forme. Ta grande taille, tu peux à présent l'étendre sur le canapé. Et te raconter. Tu deviens leur secret de famille. La nuit, tu sors dans le quartier. Sur la petite colline qui domine les maisons, tu regardes les étoiles. Ces mêmes étoiles qui peuplaient le ciel de ton ancienne vie, ta vie sauvage. Mais un soir, un voisin t'y surprend. Tu disparais dans un buisson. Tu te rassures. Ce n'est qu'une ombre qui l'a vue. Tu as de la visite, tigre. Des gendarmes ? Un juge ? Non. Le voisin. Il t'invite à une fête. Il y a beaucoup de monde. Tu rencontres un coyote, une panthère, une hyène. Comme toi, ils habitent le quartier. Comme toi, ils ont trouvé refuge chez des hommes. Tu n'es plus seul, tigre. Tu peux faire confiance à ce nouveau début. Ce nouveau début. Ce nouveau début. C'est parti. C'est parti.